Yo les bros, aujourd'hui on se retrouve pour une review un petit peu particulière. Le chapitre 1002 a fait son apparition et tout ce qui peut le constituer n'est que de la baston. Alors je vais essayer de l'illustrer comme il se doit et y faire honneur. La première partie sera donc une grande partie d'animation. Avant tout et au passage, n'oubliez pas de faire un tour sur Discord Line, le gamebot interactif de Neto, mon frérot modérateur. Vous allez voir, c'est un des plus gros baston que vous pourrez avoir sur un jeu gratuit. Allez, c'est parti. Encore et encore, le combat des Yonko contre les Supernovas continue. Il s'agit d'ailleurs du titre du chapitre et il est très loin d'être mensonger. Le dernier chapitre s'était clos après que les Supernovas se soient alliés tous ensemble pour attaquer le terrible Kaido accompagné de Big Mom. Les efforts ont été vains certes, mais la détermination de ces jeunes pirates était absolument légendaire, inégalée et inégalable. Même face à deux monstres venant de l'équipage presque mythique d'Erox, Luffy, Zoro, Kid, Killer et Loh n'ont pas pour Yejun. Aujourd'hui sera la même, malgré la puissance et le danger face à eux, aucun des Supernovas ne se laissera abattre. Et ça commence directement avec Kaido qui utilise son attaque au Kai-Fu, générant des lames d'air capables de couper tout ce qui lui barre la route. Loh parviendra à l'esquiver avec son Chambles, Luffy volera à travers, l'esquivant avec son Gear Force et sa grande mobilité, tandis que Zoro, lui, d'un air déterminé, ne se bougera pas d'un pouce et déviera la trajectoire de la lame d'air d'un seul coup de Enma, le katana légendaire d'Oden Kozuki. La haine qui brille dans les yeux de l'épéiste me fait penser au moment où il aperçut le bras coupé de Kiku par cette même technique de Kaido tomber du ciel. Comme si aujourd'hui, il se sentait prêt à venger les samouraïs d'Oden, ce même Oden vivant encore à l'intérieur de chacun d'eux. Luffy profitera de cette ouverture pour utiliser une nouvelle technique, le Gomu Gomu no Kong Rifle. Il s'agit de la version améliorée du Gomu Gomu no Rifle, technique utilisée pour la première fois face à Ener. Cette nouvelle version est en tout cas assez puissante pour envoyer valser le dragon en arrière qui sera aussitôt victime d'une attaque de Staskid. A peine le temps de se relever, le chirurgien de la mort prend place. Dans sa salle d'opération, chaque objet présent ne sont que ses jouets. Utilisant à nouveau son Jumbo, il se rapproche du point vital de Kaido, son cœur. Espérant lui occasionner le plus de dégâts possible, il utilise sa technique Gamma Knife, électrocutant et transperçant la peau de Kaido. Cette action est emblématique, car rappelez-vous que si nous en sommes là aujourd'hui, si les Megiwara sont actuellement sur Wano pour affronter Kaido, c'est grâce à Lo. C'est lui-même qui est à l'origine de l'Alliance et de ce désir de renverser les Yonkos. Absolument tout vient de l'eau, et le voir attaquer de plein fouet au corps à corps, celui pour qui il a dû renverser Punk Hazard et Dressrosa, c'est d'une incroyable symbolique. Le combo est inarrêtable, et force est de constater que Kaido a du mal. Non, il est loin d'être vaincu, non il n'en souffre pas, mais il subit le manque d'estime qu'il a eu envers ces jeunes pirates. Il découvre enfin leur véritable détermination. C'est au tour de Killer de s'y donner à cœur joie. Son attaque Kamaha Sonic transpercera les écailles de Kaido. En réalité, il ne s'agit que d'une attaque sonore, les lames ne sont que les représentations de la douleur qu'a subi l'Empereur. Tout comme Kid, Killer utilise le thème musical dans certaines de ses attaques. Il faut également savoir qu'Oda a mentionné que ce duo porte une véritable passion pour la musique. Cependant, évidemment, ça ne suffira pas. Et se concentrer uniquement sur Kaido serait une erreur que Killer paiera très cher. Big Mom invoquera le ciel et l'éclair pour frapper le supernova de son attaque Indra, sous les yeux impuissants de son capitaine. Indra ne serait en réalité pas une attaque, mais un nouvel homies. Dans la mythologie védique, Indra est le roi des dieux, le seigneur du ciel pouvant abattre et frapper la foudre n'importe où. Après Prométhée et Zeus, Big Mom continuerait à s'encercler de la puissance d'anciens dieux pour vaincre ses adversaires. Kaido enchaînera alors à son tour en tentant de dévorer Killer, se faisant sauver in extremis par le Rhinoshneider de Luffy. Un sauvetage en entraînant un autre, le dragon profite de son avantage dans les airs pour tenter de porter un coup fatal à Luffy avec son dévastateur Borobrace. Le timing est alors parfait pour Zoro. Sortant son sabre du fourreau et se repositionnant grâce au Chamber of the Law, il se dresse face au souffle ardent de Kaido et son capitaine, découpant le feu du dragon grâce à sa nouvelle technique, Omurazaki. Luffy est sauvé et une nouvelle occasion se présente à Zoro pour porter un coup totalement unique à Kaido. Saisissant son poignet, une pose bien connue refait surface. Armé du Enma avec son style Itoryu, il fendra l'air comme lors de son combat contre Ryuma pour asséner à Kaido sa technique Iryu-Kahen. Une puissance hors du commun qui aura effrayé les deux empereurs et pour cause, tout le corps du crâne d'Onigashima se verra être coupé en deux. Enma, encore ce katana qui sera à l'origine de la nouvelle puissance de Zoro. Toute cette action aura là encore un sens profond. Que ce soit le Iryu-Kahen, cette technique utilisée contre Ryuma, le pourfendeur de dragon, et qui l'aura enflammé d'un feu bleu purificateur, ou encore l'aura d'Oden résidant dans le Enma que Kaido sera parvenu à ressentir comme si des résidus du haki de ce légendaire samouraï vivaient encore dans l'une de ses lames qu'il aura suivi dans tous ses combats. Nous en revenons alors à la mythologie profonde des katanas qui, malgré leur statut d'armes, possèdent véritablement une âme et une puissance unique et particulière en chacune d'elles. Malheureusement pour Zoro, avoir manqué son attaque l'a rendu vulnérable. Une occasion dont profitera Big Mom pour le foudroyer, lui aussi, devant les yeux impuissants de son capitaine. L'impératrice des mers laissera sa folie et sa puissance cataclysmique se déverser sur le toit d'Ongashima. Les éclairs frapperont tous les supernovas présents, et seul Luffy, parmi eux, résiste à ce déluge des éléments. Le roi même de la foudre ne sera parvenu à blesser Luffy et son corps caoutchouteux. Alors oui, il est prêt à braver tous les orages du monde et encore plus pour venger son Nakama. Car c'est cet esprit de vengeance qui animera désormais Luffy. Sa colère passe à un état supérieur. Il subira en plein fouet le Borobrest de Kaido, mais ça ne sera pas suffisant pour le mettre à terre. Luffy est déterminé et entame une nouvelle technique, le Gomu Gomu no Kong Gattling, martelant Kaido de coups surpuissants et dévastateurs, et qui conclut ce chapitre 1000D. C'est rare d'avoir autant de combats en si peu de chapitres. Et même si cela ne prête pas à une grande analyse, il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. L'une des choses m'ayant le plus choquée, et pas forcément dans le meilleur sens du terme, c'est Luffy qui prend de plein fouet l'attaque de Kaido. Alors déjà effectivement, le premier opening de Wano Kuni, Over the Top, nous a spoilé près de deux ans à l'avance ce passage. Spoiler est peut-être un grand mot, mais il s'agissait là d'un très gros foreshadow. Je vous rappelle que dans le même opening, nous avons pu constater un changement concernant Kanjuro, qui avait alors grandement laissé supposer qu'il était le traître des fourreaux rouges. Pareil du côté de Kyochiro, à ce moment-là nous ne connaissions même pas Denjiro, qui se trouvait avec les fourreaux rouges laissant encore sous-entendre qu'il y avait un lien entre eux. L'anime de One Piece, en tout cas concernant les openings, n'est plus du tout à prendre avec la même légèreté qu'à l'époque. Cela fait bien trop d'éléments coïncidents avec ce qui se déroule dans le manga des mois ou années plus tard. Personnellement, je considère vraiment les openings comme une source de foreshadow et d'indices cachés sur le futur. Ensuite, la résistance de Luffy à ce fameux Borobrace. C'est une technique qui, rappelons-le, détruisait une montagne à son introduction. Que Luffy s'en sorte presque indemne est alors inconcevable, sauf si ça fait partie de son nouveau power-up. Il y a un an, j'ai sorti un épisode des QOP. Dans cet épisode, une question m'a été posée sur la vulcanisation de Luffy. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez revoir ce passage, mais j'expliquais grossièrement que Wano Kuni comportait, pour moi, un volcan. Un volcan dont le feu et le soufre seront utilisés pour vulcaniser le caoutchouc de Luffy, le rendant ainsi plus fort et plus résistant. Il s'agissait d'une très grande partie que j'avais mise à l'origine dans ma théorie sur le Gear 5, que je vous ai dévoilé un petit peu plus tôt dans le mois. J'ai fini par la supprimer car je ne savais pas vraiment comment la rajouter, mais aujourd'hui est le jour idéal. En effet, l'un des éléments révélateurs pour que Luffy dévoile son éventuel nouveau Gear enflammé et qu'il puisse subir une chaleur extrême. Ce feu additionné au caoutchouc du Gomu Gomu no Mi pourrait alors véritablement se vulcaniser, débloquant ainsi de nouvelles aptitudes à Luffy. Il est d'ailleurs particulièrement important de noter que le Haki l'armement, en version japonaise, se nomme parfois Buzoshoku Koka. Koka signifiant vulcanisation, l'art de durcir et améliorer le caoutchouc. Alors à l'époque, je voulais faire ce lien dans une vidéo, ainsi que la scène de l'opening où Luffy se trouve entièrement rouge après être sorti du Borobrace. Je sais que c'est facile de dire ça une fois que ça a été vraiment vérifié, mais j'avais dans l'idée que cette aura rouge pourrait symboliser le power-up face à Kaido dans son nouveau Gear. Reparlons brièvement désormais du Ireyu Kaen. Cette technique symbolique utilisée face à Kaido montre un Zoro dans sa pleine puissance, qui ne contrôle cependant pas encore assez bien Enma. Dans le dernier chapitre, il avait déjà dit ne pas avoir assez libéré son pouvoir, et dans celui-ci, il n'est pas parvenu à toucher Kaido, lui qui rate pourtant jamais sa cible. Et c'est normal, c'est la première fois qu'il est dans une condition de combat réelle avec un tel sabre. Cette technique, le dragon volant, je l'avais utilisée à l'époque en référence pour expliquer le lien étroit entre Zoro, Wano et ses futures nouvelles aptitudes, notamment couper le feu. Elle a une forte symbolique, puisqu'utilisée face à Ryuma, lui-même ayant coupé la tête d'un dragon qui volait au-dessus de Wano Kuni. Cette fois-ci, ce n'est pas avec le sabre de ce samouraï légendaire, le Shusui, mais avec le Enma que Zoro aura reproduit cette attaque. Ce même Enma dégageant l'aura d'Oden. Nous revenons ainsi à la malédiction des Kitetsu, l'un des plus gros mystères autour de Zoro et des katanas en général. A plusieurs reprises, il a été en mesure de sentir l'aura, l'esprit et la malédiction qui s'en dégageait, comme si le sabre était possédé. Aujourd'hui, quand Kaido et Big Mom ont su reconnaître que le sabre était à la fois dangereux et qu'il possédait l'aura d'Oden, cela m'a fait réaliser à quel point la malédiction des Kitetsu doit alors être très lourde. L'âme qui se dégage de ses katanas doit être en réalité les âmes de leurs différentes victimes. Une fois leur puissance dégagée, la malédiction doit l'emporter sur Zoro, qui se transforme en Ashura. Et Ashura, dans les mythes, sont connus pour être les guerriers belliqueux, justement morts au combat. Expliquant ainsi mieux toute la spiritualité autour de Zoro, de ses katanas et des esprits qui les entourent. Cette très courte rite vous touche à sa fin les bros. J'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, pensez au like et à l'abonnement, ça ferait très plaisir. J'attends également vos avis sur ce chapitre dans les commentaires. L'avez-vous aimé, détesté, quelque chose vous a fait kiffer ou au contraire totalement ragé ? N'hésitez surtout pas à me le faire savoir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Twitter, ainsi que sur mon serveur Discord, ainsi que Discord Line, ce dernier vous plaira, j'en suis sûr. En attendant les bros, je vous retourne bosser sur les autres vidéos, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Peace.